Passionnée d'histoire juive, bonjour ! Aujourd'hui à Jérusalem, nous fêtons Shushan Pourim. Un petit peu particulier, je dois l'avouer, ce Pourim Meshulash. Mais c'est à cette occasion que j'aimerais aujourd'hui vous parler des différents mets que les Juifs, à travers le monde et à travers les générations, ont réalisé pour cette fête de Pourim. Suivez-moi donc dans cette chronique gastronomique. Je pense que l'on connaît tous les Osnée Amman, ces oreilles de Amman, gâteaux en forme de triangle remplis de farces différentes pour combler tous les goûts. Il faut savoir que le thème des oreilles de Amman vient d'un midrash qui dit que Amman avait les Osnaïm, mais coûte à faute, des oreilles tordues. Mais sachez que dans chaque communauté, il existe des plats de Pourim liés à Amman et à l'histoire de la Megillah. Connaissez-vous par exemple le coulir ? Dans les communautés juives de Russie, on avait l'habitude de préparer des espèces de longues halotes sucrées qui ressemblent fortement à des cordes tressées. La raison ? Se souvenir des cordes avec lesquelles Amman et ses fils ont été pendus. Les boyola-ungola-dipurim, ça vous dit quelque chose ? Eh bien ce pain traditionnel marocain est cuit avec un œuf dur au centre. Ces œufs sont censés représenter les yeux de Amman. Et ce ne sont pas seulement les Juifs marocains qui incorporent des œufs dans leurs recettes de Pourim, c'est aussi le cas de la communauté juive de Rhodes qui avait l'habitude de faire des folares. Ce sont de petites halotes où des œufs y sont enchaînés. Les œufs symbolisent à nouveau Amman et qui cette fois-ci est enchaîné, il est en prison. Les Juifs bulgares préparent des caveos di Amman, des cheveux de Amman. C'est un plat de pâtes, de spaghettis avec des olives noires et des œufs. Chez les Juifs ashkénazes, on aime manger à Pourim des crêplards. Ce sont des petits raviolis à la viande que l'on mange en général dans une soupe. Eh bien le fait que la farce soit cachée nous rappelle que la reine Esther a caché ses origines jusqu'au dernier moment. De même, Hachem se cache dans l'histoire de Pourim, son nom n'étant pas présent dans la Megillah. Et sans parler du fait qu'on se déguise à Pourim pour cacher son identité. Les Juifs de Grèce et de Turquie, eux aussi ont une coutume de préparer des cigares aux amandes. Ceux-ci sont appelés, bien entendu, des doigts de Amman. Les Juifs italiens, eux, ont toujours préparé des orechi di Amman, des oreilles d'Aman. Différentes de celles que l'on connaît, c'est toujours la même idée de petits gâteaux en forme d'oreille. Enfin, les communautés juives iraniennes ont toujours eu l'habitude de préparer des desserts de Pourim avec ou bien des graines de sésame ou bien des graines de pavot. Celles-ci représentent les puces, les poux de Amman. Que ce soit les nambaranji, ces petits gâteaux avec du pavot ou bien des simsémiers, ces nougats au sésame. Toutes ces délicieuses préparations ont bien entendu leur place dans les michelochémanotes, ces cadeaux de mets comestibles que l'on va se faire aujourd'hui à Jérusalem. Shushan, Pourim, Sameach à tous ceux qui le fêtent et bonne semaine à tous. On se retrouve demain pour un nouvel épisode d'un jour notre histoire.